Alléluia Oh, terre, tout l'univers Créé par ton pouvoir Le ciel d'azur, les éclairs Nous le connaissons, pouvons le chanter Clair matin, où les ombres du soir Dieu tout-puissant, comme mon cœur Tout l'univers Créé par ton pouvoir Le ciel d'azur, les éclairs Les éclairs, le tonnerre Le clair matin, où les ombres du soir Encore une fois, Dieu Dieu tout-puissant, comme mon cœur Considère Tout l'univers Créé par ton pouvoir Le ciel d'azur, les éclairs Le ciel d'azur, les éclairs Le ciel d'azur, les éclairs Les éclairs Les éclairs, les éclairs J'ai le plus fort Chant de plus fort Dieu tout-puissant Oh, mon Dieu Alléluia Oh, mon Dieu Tout l'univers, oh my God, criez par ton pouvoir, oh oui, le ciel, merci, Chakaya, oh oui, les éclats, c'est extraordinaire, le clair matin, oh oui, on y va de tout mon être, oh oui, de tout mon être, De tout mon être, de tout mon être, de tout mon être, oh oui, le ciel, merci, Chakaya, oh si, chakaya, oh oui, le ciel, merci, Chakaya, oh oui, le ciel, merci, Chakaya, Qu'il est très fort Oh oui, de tout mon être Alléluia Oh oui, Dieu tout puissant Que tu es grand Oh oui, de tout mon être Alléluia Se lève un chant Oh oui, Dieu tout puissant Oh oui, de tout puissant Que tu es grand J'entends gloire, gloire Oh gloire Gloire, gloire L'agneau J'entends le gloire Oh oui, gloire Oh oui, gloire L'agneau Nous élevons nos mains pour l'adorer L'agneau Oh oui, nous élevons nos mains pour l'adorer Nous élevons nos mains pour l'adorer L'agneau de Dieu L'agneau de Dieu Il est comment, il est souverain Il est souverain Oh oui, car il est glorieux Oh oui, nous élevons nos mains pour l'adorer Oh oui, nous élevons nos mains pour l'adorer L'agneau de Dieu L'agneau de Dieu C'est pour ça que je lève mes mains Nous élevons nos mains pour l'adorer Oh mon Dieu L'agneau de 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 Dieu Alléluia, il est souverain, l'agneau de Dieu Il est digne de gloire, de louanges, d'acclamations, l'agneau de Dieu Oh mon Dieu, oh mon Dieu Yes, oh oui, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu L'agneau est souverain Mais on peut bénir Dieu pour l'agneau Élevons nos voies et bénissons Dieu pour l'agneau Bénissons Dieu pour l'agneau Bénissons Dieu pour l'agneau Il est l'agneau de Dieu Il est la mort, l'agneau de Dieu Oh l'agneau de Dieu L'agneau qui a été immolé avant la fondation Il a été immolé avant la fondation Pour ton rachat, pour le rachat de ta famille Pour le rachat de ta maison L'agneau de Dieu a déjà été immolé Oh l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu Il est le prix, il est le prix de ta vie Il est le prix de ma vie L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu Oh my God, oh my God Quelqu'un parle à Dieu pour l'agneau Quelqu'un parle à Dieu pour l'agneau Quelqu'un parle au sujet de l'agneau Dis quelque chose au sujet de l'agneau Qu'est-ce que tu sais au sujet de l'agneau Qu'est-ce que tu sais au sujet de l'agneau Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu sais Qu'est-ce que tu connais au sujet de l'agneau Mais je crois qu'il est mort pour moi Je sais qu'il m'a sauvé Je sais qu'il y a le prix de ma vie Je sais que l'agneau est mort Je sais que l'agneau est mort Pour payer Oh my god Le prix Oh mon Dieu Oh my god Yes, yes Oh carabashe Carabashe Que tu me donnes C'est de t'adorer Le privilège Que tu me donnes C'est de t'adorer Oh oui Le privilège C'est de faire quoi C'est de faire quoi Oh mon Dieu Le privilège Le privilège C'est de t'adorer C'est de t'adorer C'est de t'adorer C'est de te servir C'est de te servir Oh my god Oh oui Le privilège C'est de te servir C'est de te servir C'est de te servir Que tu me donnes Que tu me donnes C'est de te servir Oh oui Le privilège Oh mon Dieu C'est de t'adorer Oh my god Le privilège Oh mon Dieu C'est de t'adorer C'est de t'adorer Merci Seigneur Le privilège Le privilège Oh mon Dieu C'est de t'adorer C'est de t'adorer Le privilège C'est de t'adorer 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 Oh mon Dieu Le privilège C'est de t'adorer 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, le privilège Le privilège C'est de t'adorer Alléluia Thank you for the privilege that we have To be able to have The creator of the creator of the universe as a father We want to say thank you again today For the grace that you give us To be able to listen to the word of God To be able to receive the revelation of God To be able to receive the revelation that's in your word Thank you, God Thank you, Lord Thank you, Lord May the Lord bless you Thank you for being here tonight And we greet all our friends following us online right now And today we have the privilege of having our friend Apostle Douglas with us He is here with us Despite the Jack like having arrived yesterday from Paris He's here with us L'apotre Douglas La plupart d'entre nous le connaissons déjà Most among us already know him Il est apotre à Paris He's an apostle in Paris De l'église Sepp Résurrection Of Sepp Résurrection Là on a été dernièrement Where the pastor was when he was in Paris, we had a wonderful time Avec lui-même Avec Papa Israël Sembé Avec l'apotre Peter With Apostle Peter De Melbourne En Australie Of Melbourne in Australia Spend a good time together Et nous avons aussi notre bien-aimé Notre frère de tous les temps Pasteur Aimé And we also have our beloved friend Pasteur Aimé With us Every time the apostle comes here The pastor is able to give it to us Just for one day at least We hope that in the near future He'll do more than that at least I invite my friend Apostle Douglas Who's going to share with us the word Good evening everyone Just greet your neighbor on the left and on the right Say that I'm happy that you're here Say that I'm blessed that you're in my presence I'm blessed to be in your presence Greet even the one not looking at you Glory to Jesus Let's be seated in the presence of God Can I just keep the piano player there if possible If you can just follow me with a string melody Amen Amen I want to say a great thank you to the Lord for his grace For his faithfulness and his goodness And this privilege that I have to be standing in your midst And many thanks to Pastor Sissi and Dr. Michaud And thank you for your love and God has great things with you and we are glad I want to tell you that you have a gift of God I want to tell you that you have a gift of God Sometimes it's very difficult to value the gift that one has And it's usually people from afar that can value it properly I pray that you may just take a veil of it until the end We spent just amazing time with him The doctor put the bar so high We even went on the media in Kazarema Everybody is there looking to bring him back I think when he is going to come to Paris they are going to kidnap him and keep him there Of course if Pastor Sissi allows it I believe that the two of them will stay Maybe I will come here, who knows Amen So we are overly blessed Thank you for your love Thank you Pastor Sissi Thank you to the church, all who are working I mean God bless you in each of your domains and in the activities that you are doing And the Lord has just poured out a word in my heart For us today I was praying and saying God what do you want me to bring as a message I believe it's a prophetic message for someone Maybe not for your neighbor but at least for you Amen You know this one that says that from glory to glory you are bringing me Can you play it in G Who wants God to bring him from glory Who wants to leave the current dimension to go to a higher dimension Who believes that with Jesus it's possible Hallelujah 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 Je suis mon homme, je suis mon homme, dans les profondeurs, dans ta sainteté, tu es mon homme. Je suis mon homme, je suis mon homme, dans les profondeurs, dans les profondeurs, dans ta sainteté, tu es mon homme, dans les profondeurs, dans ta sainteté. Je suis mon homme, je suis mon homme, dans ta sainteté, tu es mon homme, dans ta sainteté, tu es mon homme. Tu m'emmèdes, je dis dans les profondeurs, par ton esprit, transporte-nous, transporte-nous, tu m'emmèdes, encore tu m'emmèdes. Tu m'emmèdes, tu m'emmèdes, tu m'emmèdes. Alléluia, tu m'emmèdes, tu m'emmènes, tu m'emmèdes. emmène-moi, 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 oh oui, Seigneur, oh Seigneur, emmène-moi à toi, oh Seigneur, emmène-moi à toi, oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, oh oui, touche-moi, touche-moi, par ton esprit, Seigneur, par ton doigt puissant, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, visite-moi, 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 je ne sais pas prêcher j'ai besoin de ta qualification j'ai besoin de ton nom de cien accorde-moi l'onction qui vient de ti accorde-moi l'onction qui vient du ciel grant me d'anonction oui en fin de porter ta parole avec fidélité avec force, puissance et strength et glorifie Jésus glorify Jesus Seigneur Lord Your presence Lord make us take possession of the things you promised us parce qu'il est l'heure parce qu'il est l'heure parce qu'il est l'heure parce qu'il est temps parce qu'il est temps le temps d'acquérir est arrivé le temps de posséder est arrivé le temps de posséder est arrivé le temps de conquérir est arrivé le temps de conquérir est arrivé le temps de conquérir est arrivé ceci est ton heure this is your hour ceci est ton temps this is your time glorifie toi glorify yourself afin que le monde sait ce que tu es Dieu So that the world may know that you are God. So that your world may know that you are midst. Walk in our midst. Make a way. As the multitude celebrate your glory. And your great faithfulness. May your glory for all things. In the marvelous name. Of Jesus. That we pray. Alleluia. Let's be seated in his presence. The theme of my preaching tonight. Is go conquer. Tell your neighbor go conquer. Maybe he didn't hear well. Tell the other one go conquer. We're going to take three base scriptures. The first one is found in the book of Joshua. Au chapitre premier. In chapter one. Le verset premier au verset onze. We're going to read verse one to eleven. Ensuite nous lirons Deuteronomy 11. And then we're going to read Deuteronomy 11. And then we're going to read Deuteronomy 11. And then we're going to read Psalms 45. Josué chapitre premier. Joshua chapter one. La Bible dit. Après la mort de Moïse. Serviteur de l'Eternel. L'Eternel dit à Josué. Fils de Nune. Serviteur de Moïse. Moïse. Mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi. Et passe Jourdain. Toi et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays que je donne. Aux enfants d'Israël. Verse three. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Et vous saurez. Vous aurez plutôt pour territoire depuis le désert et le Liban. Jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate. Et tout le pays de Zétien. Et jusqu'à la grande mer. Vers le soleil couchant. Verse five. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, ta prescrite et ne t'entendent tout ni à droite ni à gauche. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verse eight. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvons point. Car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Jésus est donnant cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici tout ce que vous commandez au peuple. Préparez-vous, préparez-vous des provisions. Car dans trois jours vous passerez ce jour d'un pour aller conquérir. Le pays dans l'éternel, votre Dieu, vous donne la possession. At a land to which the Lord your God has given you as possession. Jésus, vous passerez ce jour d'un, vous passerez cette mort. Vous passerez cette situation. Vous passerez cette situation. Jésus, il y a quelqu'un, cette situation va passer. I want to tell someone that the situation will pass. Pour aller conquérir. So that you may go conquer. Pour aller prendre. To go take. Le pays. The country. Que votre Dieu, l'éternel votre Dieu vous donne en possession. That the Lord your God has given you as possession. Va conquérir. Go conquer. Il est question ici de la conquête. It's a matter of conquering. C'est quoi la conquête? What does it mean to conquer? La conquête, c'est l'action de conquérir. It's the action of conquering. Et conquérir, c'est gagner quelque chose ou quelqu'un. It's to win something or someone. Conquérir, c'est se rendre maître de quelque chose. Conquering is becoming master of something. Au prix des efforts. Because of your efforts. C'est le fait d'arriver à maîtriser une situation qui hier était immatrisable ou non maîtrisable. If you're able to master the situation that you looted to yesterday. Conquérir, c'est aussi s'emparer de quelque chose. It's to be able to take hold of something. C'est prendre quelque chose comme par la violence. It's to take something by force. C'est user de force. It's to use your strength. Pour prendre quelque chose. C'est take something. Et avec Dieu. And with God. Quand Dieu nous donne des promesses. Quand God gives us promises. Il attend que nous aussi nous entrons dans une phase. He wants us to enter into a phase. Dans une phase de violence. In a phase of force. Les choses de Dieu ne sont pas toujours faciles. The things of God are not always easy. Les promesses de Dieu ne sont pas toujours faciles à recevoir. The promises of God are not always easy to receive. Le problème souvent avec nous les enfants de Dieu. The issue with us sometimes children of God. C'est que quand Dieu nous promet des choses. We think when God promises us things. Et nous restons assis. Et nous ne faisons rien. Et nous ne faisons rien. Nous ne luttons pas. Nous ne nous battons pas. Nous ne nous battons pas. Nous ne pensons que ces choses vont venir à se manifester. Avec Dieu ça ne se passe pas comme ça. Dieu veut te faire participer. God veut te faire participer. En faire quelque chose que tu vas posséder. Avec quelque chose que tu vas posséder. Que tu puisses vraiment enjouir. So that you can enjoy it. Parce que quelque part tu as usé de violence. Because some way you put some force into it. Même Jésus a dit une chose. Even Jesus said that. Il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste. He said that from the time of John the Baptist. Jusqu'à présent. Up until now. Le royaume des cieux. The kingdom of God. Les choses de Dieu. The things of God. Sont forcées. Le royaume est forcée. The kingdom is forcée. Ce ne sont pas les faibles. Ce ne sont pas les faibles. Mais ce sont les violents. Ce sont les violents. Qui s'en emparent. That take it by force. Et Dieu m'a dit il faut que tu sois violent. God told me you need to be violent. T'emparer pour t'emparer des choses. To take hold of things. Je te dis tu es en train de rentrer dans une phase de conquête. You're entering into a stage of conquering. Tu vas dans une phase de conquête. You're in a phase of conquering. Il y a des choses que tu vas prendre. The things you're going to take. Mais tu dois user de violence. Mais tu dois user de violence. Il va y avoir de lutte. Il va y avoir de combat. Il va y avoir de combat. Mais n'aie pas peur. Mais ne recule pas. Don't go back. Sois un violent. Be violent. Amen. Tant Dieu a appelé notre père Abraham. When God called our father Abraham. Abraham reste notre père par rapport à la foi. Abraham was our father according to faith. Il est le père de trois grandes religions mondiales. He's the father of all the three great religions. Il est le père de le judaïsme. He's the father of Judaism. Il est le père de l'islam. He's the father in Islam. Il est aussi le père pour nous qui sommes chrétiens. He's also the father for us who are Christians. Je fais choquer quelqu'un mais c'est la vérité. Can I shock someone by this attitude? Alléluia. Amen. Ismaël vient d'Abraham. Ismaël comes there. Et voici les trois religions monothéistes. These are the monothéistic religions. Mais la plus grande de toutes ces religions c'est le christianisme. But the greatest of all of them is christianism. Voyez-vous un peu? See? Et Dieu va donner une promesse. And God will give a promise. Juste après la chute de Babel. After the fall of Babel. Dieu appelle un homme du nom d'Abraham. Dieu lui dit quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Et va. Dans le pays que je te montrerai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu deviendras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai également ceux qui te maudiront. Dieu promet à Abraham. De rendre son nom grand. Je fais un peu une petite parenthèse. A Babylone. Les hommes ont voulu rendre leurs noms grands. Dieu les a confondus. Parce que lorsque tu veux être grand. Tu vas avoir en toi l'orgueil. Et l'orgueil précède la ruine. Mais lorsque tu t'humilies sous la main puissante de Dieu. Dieu vient te prendre de la poussière. Il dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Et il le fait à soi avec les grands de son peuple. Dieu te prendra de ta situation de bassesse. Et te transportera dans la grandeur. Je vois quelqu'un ici qui devient grand avec Jésus. Il dit, je rendrai ton nom grand. Dieu est en train de rendre ton nom grand. Dieu est en train de te positionner. Tu n'as peut-être personne pour te positionner. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu n'as personne, tu as Dieu. Il y avait un malade dans la piscine de Bethesda, il n'y avait personne. Mais Jésus est venu derrière. Quand on lui pose la question, Qu'est-il ? Il dit, je n'ai personne. Le problème, ce n'est pas les gens autour. Le problème, c'est Dieu. Dieu viendra par derrière. Et il dira, aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Prends ton lit. Lève-toi. Et marche. Dieu va rendre quelqu'un grand. Dieu va rendre quelqu'un célèbre. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je disais, tu as raté l'occasion de dire Amen. Je rendrai ton nom grand. Et dans Genèse 15, Abraham a reçu des promesses. Abraham a reçu des promesses. Il attendait. Et les choses semblaient tarder. Les choses semblent ne pas se manifester. Dieu lui apparaît et il dira, Oh Seigneur, je m'en vais sans enfants. Je n'ai rien. Peut-être quelqu'un a reçu des promesses ici, mais il a l'impression que les choses ne bougent pas. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu ne dépend pas de ta réalité. La promesse de Dieu ne dépend pas de ta situation actuelle. Car Dieu est capable de changer la situation en ta faveur. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Oh, j'ai envie de dire Amen à moi-même. Dieu est capable de dire aujourd'hui je change ta situation. Et nous arrivons dans un tournoi décisif. Dieu est en train de changer les choses. 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 Abraham pleurait. Abraham pleurait. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu m'as oublié. Dieu, tu m'as oublié. Dieu dit, non, je ne t'ai pas abandonné. Dieu dit, je ne t'ai pas oublié. Dieu donne dans Genèse 15 ici des instructions à Abraham. Avant que Dieu confirme son alliance Dieu dit, Abraham de prendre des animaux et de sacrifier. Il a pris cinq types d'animaux qu'il a sacrifiés à l'éternel. Je me l'étais dit. Tu ne peux pas aller dans une conquête si tu n'as pas la mentalité de sacrifice. Oh, quelqu'un ici ne m'a pas compris. Tu ne peux pas rentrer dans la dimension de conquérir, de prendre possession sans que tu n'aies perdu ce qu'il y a à toi. Il a dit, sacrifie. Et pendant qu'il a sacrifié pendant le coucher du soleil s'endort Dieu lui apparaît et Dieu traite alliance avec lui. Je vais te dire le sacrifice de ta vie l'offrande de ton corps à Jésus marque le départ de la conquête. Tu ne peux pas conquérir si tu as un pied dedans, un pied dehors. Mettez deux pieds au Jésus. C'est un Dieu de l'alliance. Laisse-moi te dire dans les deux parties de l'alliance. Lui, il est toujours fidèle à ce qu'il a dit. Dans tes voies, les choses n'arrivent pas. Le problème, ce n'est pas Dieu sur nous. Un jour, j'ai trop pleuré devant Dieu. J'étais dans des situations. Dieu m'a dit, pourquoi tu pleures? Le problème n'est jamais de mon côté. Dieu n'a jamais de problème. Le problème, c'est le fou. Et quand tu analyses, tu vas voir, oui, c'est nous qui avons des problèmes. C'est des choses que nous voulons voir pour conquérir. Il sacrifie. Et au verset 18 de Genèse 15, regardez. La Bible dit, après avoir sacrifié en ce jour-là, l'éternel fit alliance avec Abraham. Et Dieu dit, je donne ce pays à ta postérité. Je m'arrête là. Dieu dit, je donne ce pays à ta postérité. Oh, mais Dieu, tu es compliqué. Ce pays ne m'appartient pas. Je me dis, quand je parle de la conquête, je ne parle pas des choses forcément qui t'appartiennent. Il y a des choses qui ne sont pas à toi. Mais que Dieu a décidé juste de te les donner. Mais Dieu a décidé de les donner à toi. Ici, on ne m'a pas bien compris. J'ai dit, c'est des choses, hein? Ce n'est pas toi qui as travaillé. Non, tu as travaillé. Ils ont souffert. Ils ont dépensé. Mais ils ne savaient pas qu'ils travaillaient pour toi. Parce que juste au temps marqué, Dieu va dire, maintenant, je change la donne. Oh, quelqu'un ne m'a pas bien compris. J'ai dit, quelqu'un ne m'a pas bien compris. Il y a des richesses qui t'attendent. Il y a des maisons qui t'attendent. Dieu a dit dans la parole, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties. Cela signifie quoi? Quelqu'un bâtit sa maison. Quelqu'un construit son imbeuble. Et autant marqué, Dieu te dit, c'est à tout glace. Autant marqué, on dit, non, 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 viens prendre cette maison. C'est pourquoi, enfant de Dieu, et si tes larmes ne pleurent plus, parce qu'il y a des choses que Dieu a préparé déjà pour toi. Et ces choses-là sont entre les mains de tes ennemis. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Le pays est occupé. Le pays est habité. Le pays appartient aux Canadiens. On se résient aux Éthiens, à tous ces peuples. Mais Dieu dit, j'ai choisi ce pays pour te le donner. carabachanda. Dieu dit, vous passerez par le Jourdain. Et vous irez. Et vous allez prendre possession. Dieu ne manque pas. Je dis à quelqu'un, Dieu ne manque pas. Tu vas acquérir ce que tu n'as pas travaillé, là où tu n'as pas travaillé. Tu vas posséder les choses que Dieu a préparé pour toi. Laisse-moi te dire. Dieu fait la promesse. Mais la conquête, ce n'est pas à Dieu de le faire. Dieu te promet le mariage. Dieu te promet le succès, l'élévation. Dieu te promet, oui, je vais t'utiliser puissamment. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais en ce qui concerne la conquête, ça, ce n'est plus la part de Dieu. La part de Dieu, c'est qu'il t'a déjà parté. Il t'a déjà dit une parole. Dès que tu es là, tu as reçu déjà une parole venant de Dieu. Mais qu'attends-tu ? Le problème est lequel ? C'est que face aux promesses de Dieu, il y en a qui doutent encore. Je m'aimerais te dire, tu ne dois pas douter. En fait, je ne dis pas, tu ne peux pas, tu ne dois pas douter. Parce qu'il y a une chose que Dieu est incapable de faire. Dieu peut tout, sauf une chose. Dieu peut tout, sauf dans une chose. Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un lier. C'est-à-dire, même si c'est force de mentir, ça ne va pas sortir. Parce que ce qui sent de lui, c'est la vérité. Et il soutient toutes choses. parce que sa parole présente. C'est-à-dire, c'est quoi la Bible dit, toutes les promesses de Dieu en Jésus sont oui et amen. si Dieu t'a dit, tu vas voir ces choses, crois-le. Même si tu ne vois pas, dis-je crois. Ce que tu as dit, ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Il a dit, tu vas prendre ta norme. C'est-à-dire confiance. Maintenant, ce qu'il attend de toi, c'est que tu ne sois pas un paresseur, que tu ne sois pas quelqu'un qui dors, un dormeur, un rêveur. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dormeurs, rêveurs, des chrétiens paresseux, des enfants de Dieu qui ne veulent pas se bouger. Quand vous avez des choses facilement, vous ne connaissez pas la valeur. Mais quand tu as lutté dans la vie pour obtenir quelque chose, tu sais donner la valeur à la chose pour laquelle tu t'es battu. C'est pourquoi Dieu veut nous participer dans cette lutte pour aller conquérir. Et il dit, la terre promise, canon, chacun de nous a un canon. Ce que tu attends de Dieu, la bénédiction que tu attends de Dieu, la faveur dans ton appel, dans ton ministère que tu attends de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu es là que ton canon c'est le mariage. Si nous on est ici et on parle des âmes, toi les âmes, ça ne te dit pas trop parce que quand tu rentres et toi tu te trouves seul. Chacun de nous a sa dimension de canon. D'autres, c'est une situation administrative qui doit se régulariser. C'est ça son canon. Une autre personne, c'est la situation familiale qui doit se stabiliser. Il n'a pas la paix, il n'a pas la paix. Les enfants sont un peu turbulents. Son canon, c'est juste avoir la paix dans son cœur. chacun de nous a un canon. Un pays où coule le lait et le miel. La bénédiction de Dieu. Là où Dieu va te donner le repos de tous côtés. Je vais te dire tu vas conquérir ces choses. Je dis à quelqu'un tu vas conquérir ces choses. Nous sommes la génération de Josué. La génération de Josué ce sont ceux qui ont refusé de mourir dans le désert. Je vais te dire tu ne mourras pas dans le désert. Non, non, non. Tu ne mourras pas dans le désert. Même si les autres ont donné un rapport négatif. Nous avons le regard de Dieu et nous avons le langage de Dieu. C'est ce que Dieu a dit que nous allons déclarer. Ce n'est pas la réalité des géants devant nous. Il y a des géants et il y en aura toujours. Mais le problème ce n'est pas les géants. Le problème c'est ce que Dieu a dit. J'ai dit le problème c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Mais pour conquérir écoutez-moi il y a des conditions. Je me rédonner quatre conditions dans la parole de Dieu que Dieu avait donné à Moïse qui l'a rappelé à Josué pour les dire au peuple de Dieu. La conquête n'est pas un slogan. Beaucoup d'enfants de Dieu récitent la parole comme des slogans. mais ils refusent d'appliquer leur vie pour le principe de la parole de Dieu pour avoir les résultats. Dieu ne répond pas à nos émotions. Dieu ne répond pas à nos sensations. Ce n'est pas parce que tu as des sensations que tu vas bouger Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu honore sa parole. Dieu agira en fonction de sa parole. Dieu agira en fonction de sa parole. Et regardez avec moi dans le livre de Deutéronome au chapitre 11. Deutéronome au chapitre 11. Nous allons lire le verset 8. La Bible dit ceci. Ainsi vous observerez les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous ayez la force de vous emparer du pays que vous allez passer pour en prendre possession. Dieu dit ici la première condition vous devez obéir au commandement de Dieu. Dieu t'exige l'obéissance. Sans obéissance il n'y aura jamais de conquête. Sans obéissance tu n'auras jamais la force le pouvoir l'autorité de conquérir de prendre possession parce que les choses que tu veux sont contrôlées par des forces de ténèbres. Les choses dont tu aspires sont sous le contrôle de l'ennemi. Mais laisse-moi te dire il y a un rapport de force entre les forces de l'ennemi et la force de Dieu. Dieu est tout puissant pour amener la force de Dieu de se manifester cela exige ton obéissance l'obéissance à la parole de Dieu l'obéissance au principe de Dieu l'obéissance au commandement de Dieu te donne la force le pouvoir l'autorité tu es comme investi d'une force surnaturelle pour venir prendre ce qui n'est pas à toi mais que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La parole de Dieu nous donne l'autorité spirituelle la parole de Dieu nous donne la force spirituelle pour conquérir la Bible déclare dans leur détresse ils ont crié à l'éternel l'éternel envoya sa parole je dis l'éternel envoya sa parole et sa parole les guérit et les fils sortirent de la force tu vas sortir de ta maladie je dis ce soir tu vas sortir de ton trouble tu vas sortir de ses problèmes psychologiques tu vas sortir de cette situation de pauvreté de misère tu vas sortir de la bassesse avec la force de Dieu Dieu va te libérer de la détresse Dieu va te guérir et la parole de Dieu court avec rapidité lorsqu'elle est annoncée elle va dans le monde spirituel elle brise des choses dans le monde spirituel et sachez que le spirituel contrôle le matériel et si dans le spirituel j'ai déjà tout contrôlé je n'attends que le temps de la manifestation oh quelqu'un ne m'a pas compris le visible c'est la manifestation la manifestation c'est la conséquence de ce qui est spirituel alléluia alléluia la parole de Dieu c'est ça les paix de l'esprit quand Dieu envoya Moïse libérer le peuple d'Israël de l'Egypte de la plus grande puissance mondiale de l'époque Moïse dit avec quoi délivrer vous avez vu déjà vous allez attaquer les Etats-Unis avec votre âme c'est le bâton vous allez attaquer une grande puissance mondiale et Dieu vous envoie avec le bâton il dit avec ce bâton tu vas faire des choses je vais te dire tu as le bâton entre tes mains l'autorité de Jésus ce bâton là qui se transforme en serpent et ce serpent qui avait le serpent de Moïse c'est le même serpent qui a mené le jugement en Egypte le même bâton a ouvert la mer en deux avec le bâton l'autorité tu diras Ephrata ouvre-toi ça va s'ouvrir je me l'ai dit arrête de pleurer il y a un temps pour prier mais il y a aussi un temps pour déclarer quand tu as trop prié les choses n'arrivent pas fais d'abord un sacrifice après avoir fait un sacrifice utilise maintenant le bâton dis Ephrata est-ce que quelqu'un peut dire Ephrata Ephrata veut dire ouvre-toi je dis Ephrata tes oreilles je dis Ephrata tes yeux je dis Ephrata ta situation je dis Ephrata la possession je dis Ephrata aux choses que Dieu a déposées en avance pour ta vie cette année je dis Ephrata en janvier Dieu m'a dit c'est une année de conquête Ephrata change de stratégie change de dimension et je peux vous assurer je suis en train de vivre Ephrata les choses s'ouvrent il y a des tombeaux qui sont en train de s'ouvrir le Seigneur a dit le Lord vient ou ceux qui sont dans les sépulres entendons la voix du Fils de Dieu ceux qui l'auront entendu vivront quand tu diras Ephrata les morts vont ressusciter les situations mortes vont revenir à la vie dans le monde spirituel il y a eu mouvement il y a eu une activité il y a eu une action il y a eu oh mon Dieu quelque chose est en train de bouger something is moving something is settling something is changing oh bientôt en anglais ah soon I'm getting there hallelujah glory to God l'obéissance tu dois obéir à la parole de Dieu la parole de Dieu te garantit le succès la parole de Dieu te garantit la réussite les exploits tu vas faire des exploits des exploits la parole de Dieu te donnera la force la parole de Dieu te donnera l'intelligence pour savoir comment investir la parole de Dieu te donnera les capacités les aptitudes surnaturelles la parole de Dieu te donnera les stratégies sois attentive à cette parole et cette parole est une arme puissante pour déstabiliser les ennemis de Canaan Paul dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations il dit nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lesquelles nous combattons elles sont puissantes par la vertu de Dieu je m'aimerais te dire tu vas prendre ces choses avec la puissance de la parole de Dieu la deuxième condition que Dieu donne Dieu leur dit de fuir une chose l'idolâtrie d'autonomie 11 verset 16 il dit gardez-vous de vous laisser séduire de laisser séduire votre coeur de vous détourner pour servir d'autres dieux et de vous prostiner devant eux dans la loi que Dieu avait donnée à Moïse ce qu'on appelle la décade la décade l'ensemble des dix paroles des dix commandements le tout premier commandement était ceci tu n'auras point d'autre Dieu devant ma femme tu ne te procéderas pas devant eux et tu ne le serviras point le problème est lequel très souvent lorsqu'on arrive à prendre possession de certaines choses on commence à oublier Dieu on s'attache à autre chose il y a des personnes qui viennent à l'église par exemple parce qu'ils avaient des problèmes oh parce que je n'arrive pas à enfonter alors j'ai un problème administratif j'ai un problème d'argent mais le jour où Dieu est dans sa main dans leur vie ils voient la bénédiction de Dieu ces mêmes personnes commencent à se refroidir mais ma soeur on ne te voit plus à l'église pasteur les enfants mais on ne te voit plus qu'est-ce qui se passe ah pasteur je travaille parce qu'il n'a pas un job en réalité ces personnes ont mis Dieu au deuxième plan et c'est ça le problème avec Dieu Dieu ne veut pas que ce qui te donne devient secondaire deviens prioritaire Dieu doit rester la priorité de ta vie quoi qu'il arrive qu'il pleuve qu'il neige ta priorité doit être le royaume de Dieu ta priorité doit être Jésus Alléluia et Dieu souffre de l'idolâtrie aujourd'hui nous avons des idoles cachés dans les cœurs ne vous attendez pas à avoir des statues devant lesquelles nous nous prosternons il y a des idoles dans les cœurs la bénédiction que Dieu te donne devient une idole et toute personne qui est idolâtre ne connait pas Dieu il dit garde-toi de laisser séduire ton cœur ça c'est la deuxième condition tu veux posséder les choses demande à Dieu de garder ton cœur que tu ne tombes pas dans la séduction que tu ne tombes pas dans le mal que tu ne changes pas de priorité parce que l'idolâtrie conduit toujours à l'esclavage l'idolâtrie conduit toujours à la servitude l'idolâtrie amène toujours le jugement de Dieu avant que Dieu visite à nouveau la maison de Jacob quand Dieu lui a parlé de remonter à Bethel la maison de Dieu le lieu de rencontre là où le ciel se croise avec la terre Jacob a dit à sa maison ôtez les dieux étrangers périfiez-vous et changez de vêtements pourquoi ? parce qu'avec le temps nous entraînons beaucoup d'idoles avec le temps la même bénédiction de Dieu devient un pièce pour nous the same blessing of God becomes a trap alléluia glory to God voici la deuxième condition that's the second solution regarde ton voisin du lui fuit l'idolâtrie toi c'est ta mère qui est ton idole ton enfant peut être ton idole le football peut être ton idole si aujourd'hui il y a un grand preuve de football et puis on te dit il y a prière à Sénat tu fais quoi ? il ne faut pas arrêter ce match ça devient une idole tu es qui vient dans ta vie souvent nous avons des idoles et troisième chose troisième condition il faut rechercher la présence de Dieu nous sommes dans Josué chapitre 1 Josué chapitre 1 le verset 6 5 et regardez ce qui est écrit il dit ceci nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point bien aimé si nous voulons conquérir la troisième condition importante est celle-ci tu dois rechercher la présence active de Dieu ce qui signifie quoi Dieu doit être de ton côté soit avec Dieu il y a des gens qui passent beaucoup de temps avec les hommes peu de temps avec Dieu tu ne peux pas réussir si tu es comme tout le monde excusez-moi mes frères mes soeurs si tu veux être nègre arrête de traîner avec les moineaux je dis arrête de traîner avec les moineaux mets-toi en part utilise les épreuves de la vie comme quelque chose qui va te propulser vers les hauteurs je vais te dire tu dois rechercher Dieu la présence active de Dieu est capable de changer les situations la présence active de Dieu tu seras le précurseur je vois quelqu'un ici comment être le premier dans ce qu'il est en train de faire on dira pareilles choses on n'a jamais entendu d'ailleurs c'est écrit ce sont des choses que l'oeil n'a point vu des choses que l'oreille n'a point entendue des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme des choses que Dieu a réservées pour ceux qu'il aime que Dieu soit avec nous la force de Jésus c'est que Dieu était avec lui la présence du Père te garantit tout la force de Moïse c'était la présence de Dieu il dit à Dieu si je trouvais grâce à tes yeux fais-moi voir ta gloire il dit si tu ne montres pas toi-même avec nous ne nous laisse pas partir j'aimerais te dire si tu pars sans Dieu c'est un achète garantie mais si tu marches le pas là où Dieu met le pas quoi qu'il arrive tu réussiras mille tomberont à ton côté dix mille à ta droite tu ne seras jamais atteint que Dieu soit avec l'église que Dieu vous donne des victoires impossibles il est le Dieu des capacités illimitées il est le Dieu aux possibilités illimitées il n'est impossible à Dieu tout sera fait selon ta foi tu crois Dieu dans quelle dimension tu crois Dieu jusqu'où c'est jusqu'où tu crois Dieu c'est ce que tu vas recevoir c'est pourquoi arrête de traîner avec les moineaux arrête de traîner avec les chrétiens charnels arrête de traîner avec les païens il faut être avec eux pour les influencer mais les gens qui doivent influencer ta foi ce sont les gens qui sont supérieurs à toi ou égales à toi et évite d'être avec les gens négatifs pessimistes les gens qui voient tout en mal ce sont les tueurs de foi subtil il faut les fuir soit avec les gens qui vont te dire ça va aller tu vas aller de l'avant tu vas monter tu vas réussir je vois déjà l'église entrer dans une nouvelle dimension je vois déjà une foule de canadiens de souce en train de venir dans l'église parce que c'est une église du racial je vois déjà la dimension est-ce que tu veux que je parle est-ce que quelqu'un veut que je parle je vois déjà la stérile entrer dans la fonte cette fois je vois déjà les célibataires en train de rentrer en robe de soirée de mariage je suis en train de voir les choses en train de changer c'est une célibataire endurcie la présence de Dieu va changer je mérite de dire la solution ce n'est pas le black up la solution ce n'est pas le maquillage à outrance au fond des teintes il y en a qui vont te regarder ils vont t'oublier mais lorsque tu as la présence de Dieu tu as une beauté céleste je dis à quelqu'un tu as une beauté céleste tu es un beau gars tu es une belle femme tu vas être prise en mariage je vais te dire c'est pour toi je ne parle pas à ton voisin c'est pour toi si tu es une femme sache que tu sors d'une côte tu es une côte qui sort de quelque part et j'ai souvent l'habitude de dire tout homme célibataire est penché parce qu'il manque une côte regarde tout les célibataires de l'église regarde frère il te manque une côte vous allez laisser le célibataires marcher comme ça mais le jour il se marie le jour il se marie 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 la présence de Dieu change les choses change les situations Dieu avec nous il n'y aura pas de limites je m'aimerais dire à quelqu'un depuis que Dieu m'a révélé ces choses j'ai dit à Dieu pas de limites plus de limites si ta parole est vraie alors je vais le vivre il y a eu un homme dans la Bible il s'appelait Jabet il a connu des souffrances des difficultés mais il a prié le Dieu des cieux le Dieu des cieux comme a dit Néhémie qui nous donne le succès c'est ton Dieu c'est mon Dieu il est le même il n'y a pas de Dieu il est le même s'il l'a fait avec les Américains s'il l'a fait avec les nations il peut le faire avec toi tu as un témoignant certifié de la véracité de ce Dieu il a dit Seigneur si tu me bénis si tu étends mes limites je vais te dire tes limites doivent s'étendre tu dois étendre tes limites et l'angile espace d'attendre plus tu donneras de la place plus Dieu remplira d'huile Dieu remplira les vases vides mais si le vase est rempli il ne peut plus remplir nous avons vu ça l'homme de Dieu était là il l'a vu nous avons commencé deux services on a la salle pratiquement de la même capacité nous avons 186 on a connu des difficultés des souffrances suffering et l'année dernière ici je vous ai donné un peu le témoignage et juste quand je suis rentré après nous avons démarré deux services et au moment où je vous parle le deuxième service commence à se remplir il n'y a presque plus de place nous sommes en train déjà de voir pour le troisième service vous savez voir si vous considérez ça comme le maximum de Dieu Dieu vous laisserait là mais il faut toujours voir au-delà est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir au-delà des limites si loin au niveau de ces affaires ne te limite pas là vois déjà où tu es là vois une extension vois une extension vois toi à gauche vois toi à droite ta Dieu va te répandre et tu seras un témoignage pour les autres un Dieu de conquête le Dieu de conquérance 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 quand Dieu l'appelle Gideon Gideon il dit à Gideon Fait un héros quand il regarde cette situation il dit non c'est pas moi il dit je suis le plus petit que ma famille ma famille est la plus pauvre de Manassé ma famille est la plus pauvre mais Dieu aime si je suis justement cette situation mais Dieu aime cette situation il prend les choses vides du monde il prend les choses faibles du monde les choses qu'on méprise les choses qu'on ne fait aucun tas il les transforme et il les envoie Dieu dit à Gideon une chose je serai avec toi et tu battras ma Dieu comme un seul homme en effet la force de Gideon n'était pas sa force c'était même pas la richesse de sa famille mais le problème c'est est-ce que Dieu est avec moi et je vais le dire à quelqu'un aujourd'hui même si tu n'as personne qui peut relever ta situation mais Dieu est capable de tout il ouvrirai un chemin une porte pour toi et je vais te dire partout où les portes sont fermées il reste une porte qui s'appelle miracle il dit parce que tu as peur de puissance et tu as gardé ma parole j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer je vais dire à quelqu'un Dieu est avec nous comme l'église de Philadelphie Dieu est avec nous c'est la force Dieu est avec nous c'est la majorité Dieu est avec nous c'est la percée les limites sont brisées je vois les limites de quelqu'un brisé ici qui vous dit la vérité je vois les limites de quelqu'un brisé dans le nom de Jésus je vois les limites brisées Moi je prêchais la parole mais j'avais beaucoup de limites J'ai entendu la parole de Dieu J'ai dit les limites doivent briser Elles doivent briser Alléluia Je me suis dit mais comment je vais faire avec le ministère Je voulais avoir un grand diplôme Dieu m'a dit commence Je commençais en tremblant Mais j'ai quand même commencé L'homme de Dieu m'a encouragé Et mais déjà il m'avait dit ça depuis longtemps Tu peux le faire C'est là qu'on arrive à la quatrième point Quatrième condition Tu as besoin du courage Tu ne peux pas conquérir Si tu es un peureux Je te dis tu ne peux pas conquérir Si tu es un raisonneur Tu es un débatteur Il y a toujours des gens comme des sophistes Et des philosophes Dieu n'a pas besoin de philosophes Il a besoin des acteurs Et soit je peux parler à quelqu'un La parole de Dieu ne consiste pas en paroles Mais en puissance Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles Mais en puissance Et la puissance se démontre Ça ne s'explique pas par A plus B Ça se démontre Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? La quatrième condition Tu dois être encouragé Dieu dit à Josué Forti-toi et prends courage C'est toi qui mettra le peuple en possession du pays Ce n'est pas quelqu'un d'autre C'est toi C'est toi qui va délivrer ta famille C'est toi mon frère et ma soeur Je te dis de la part de Dieu Toute ta famille viendra adorer Dieu ici Toute ta famille viendra adorer Dieu ici Parce que tu es le témoin de ta famille Avant de délivrer une nation Dieu appelle toujours un homme Si tu es appelé Sors que toute ta famille derrière Viendra par toi Oh je vois des multitudes de famille qui viennent Je vois des multitudes de famille qui viennent Je vois des multitudes de famille qui viennent Tu dois avoir le courage T'affronter Lorsque tu es un courageux Veille sur ton langage Ne sois pas négatif Quand Moïse a envoyé les deux espions Il était un nombre de douze Ils sont allés explorer le pays Dix sont venus avec un rapport négatif Nous avons vu des géants Mais le problème est lequel ? Quand Dieu a dit je vais vous donner Il ne savait pas qu'il y avait des géants Quand Dieu a dit je t'ai déjà donné ça Il ne savait pas qu'il y avait des géants En fait les géants C'est juste une occasion pour toi De démontrer la force cachée en toi Frère Tu es comme David Le plus petit de la famille Mais Dieu a dit Je ferai de lui Le roi le plus élevé de la terre Je lui donnerai la primauté Le droit d'aînes Ça ne dépend pas de ton rang dans ta famille Je suis troisième gradé Le problème c'est quand tu viens à Jésus L'ordre change Est-ce que je veux parler à quelqu'un ? Quand tu viens à Jésus L'ordre change Dieu fait de toi maintenant la tête Il fait de toi un Josué Quelqu'un qui va s'emparer Tu es comme Josué Il dit c'est toi Regarde ton roi le dit c'est toi Montre-lui le doigt Dis c'est toi C'est toi qui vas prendre possession du pays Non je ne parle pas de ton possession Je dis c'est toi C'est toi qui vas prendre possession C'est toi qui vas prendre possession C'est toi qui vas prendre possession J'ai dit encore c'est toi qui vas prendre possession Il dit le pays est bon vaste Un pays où coulent les laits de miel C'est-à-dire un pays d'abondance Mais le pays change tout Quand quelqu'un dit le pays Il a donné tout ce qu'il avait dit avant Mais j'aime Josué et Caleb J'ai dit l'éternel est avec nous C'est ça la différence Quel est ce géant devant toi ? Quel est ce Goliath devant toi ? David a dit j'ai tué l'ours Et le lion dans le désert Mais qui est cet incirconcile ? Qui est ce géant ? Je vais te dire Tu ignores la force qui est en toi Tu ignores les capacités Que Dieu a enfouies en toi La Bible dit Christ En nous l'espérance de la gloire Il n'y a pas la gloire sans obstacle Il n'y a pas une résurrection sans mort Il n'y a pas une victoire sans lutte au préalable Tu veux crier victoire Accepte la lutte Accepte la difficulté Tu ne mourras pas dans cette lutte Cette lutte c'est un escalier Un ascenseur Une élévation Fais à la grandeur Fais et prends possession Sois courageux Le courage c'est même avancer Même quand tu trembles Quelqu'un dit je tremble mais j'avance quand même J'aimerais te dire avance même quand c'est compliqué Même quand les vents s'ouvrent avance quand même Continuez à évoluer Continuez à poser des actions Ce n'est pas toujours facile dans le ministère de prendre des décisions Les forces demandent est-ce que ça va marcher Le problème c'est tant que Dieu est là Ça va finir par marcher Le courage étouffe la peur Le courage étouffe la crainte Le courage c'est la manifestation de la foi Oui l'expression de l'obéissance de Dieu L'oubli de soi et de ses faiblesses L'oubli de ses échecs passés Le courage c'est cette force morale qui te pousse à avancer Le courage de mettre un pas vers l'inconnu Je ne sais pas comment ça va être mais j'essaye quand même Je vais travailler dans l'immobilier Je vais avoir des immeubles Essaye quand même N'écoute pas les moineaux Non ça ne va pas marcher Tout le monde ne marche pas Tu n'es pas tout le monde Est-ce que sur mon visage j'écris mais sur tout le monde Tu es différent Et ma Bible te dit Et vous verrez de nouveau La différence entre le juste et le méchant Entre ceux qui servent Dieu Et ceux qui ne le servent pas Dis à ton ami soit courageux Et quand tu es courageux Tu marches sur les promesses de Dieu Et Dieu a donné quelques garanties J'aimerais te les donner comme des assurances Tu sais quand tu achètes ta voiture Tu prends quand même l'assurance au cas où Mais Dieu te dit aussi Tu vas conquérir ces choses Mais voici les assurances Toujours dans Deuteronome 11 Il dit L'éternel chassera les nations devant toi J'aimerais te dire Peu importe leur taille et leur force C'est l'éternel qui va les chasser Dieu va aplanir tes sentiers Oh Dieu va enlever la famine La disette, la crise, le célibat Dieu va changer ces choses Dieu va neutraliser tes ennemis Il dit à ces égyptiens que vous voyez Vous ne le reverrez plus jamais Je dis vos situations de difficulté Bien, c'est fini, c'est enterré Vous ne le reverrez plus jamais Parce que c'est une nouvelle saison Quelqu'un ne m'a pas compris Je dis c'est une nouvelle saison C'est une saison de diva et conquérir Va prendre possession Conquérir déjà dans la prière Conquérir dans le jeûne Dans les déclarations Et tu verras Deuxième chose Il dit Tu te rendras maître des nations Plus puissantes que toi C'est-à-dire les nations devant nous Je reconnais son puissance Mais Dieu me rend maître de Quand je deviens maître de toi C'est-à-dire je te donne Je te domine Dieu doit donner à l'église Une position de domination Ici au Canada Afin que les autorités Réconnaissent qu'ils ont un Dieu derrière Oh, tu as oublié de m'entendre C'est fini le temps où Les églises sont toujours Dans les bicoques Les églises sont minimisées Écrasées C'est un rassemblement de migrants Qui sont pauvres Qui manquent à faire On aura un mot à dire Dans le gouvernement canadien On aura une voix La voix va porter Pourquoi ? Dieu nous rend maître Des nations Plus puissantes que nous Que cela soit ta part Au nom de Jésus Je dis que cela soit ta part Au nom de Jésus Troisième chose Je dis Tout lieu que foulera La plante de tes pieds Sera à toi Je voudrais te poser la question Ton lieu foule quel pied Puis ton pied foule quel lieu Canada Ottawa Alors réclame-le Le problème c'est toi Si tu n'as pas Ce que tu n'as pas réclamé Dieu dit Demande-moi Je te donnerai Les nations pour héritage C'est écrit Rappelle-lui Il dit Réveille ma mémoire Il donne-moi Les autochtones Donc tu réclames Les autochtones Ils viendront en masse Parce qu'ils ne viendront pas Parce qu'ils retrouvent Les nationaux Ils viendront Parce qu'il y a La présence de Dieu Qui les attire Laissez-moi vous dire Autant de Jean-Baptiste Il n'y avait pas Les réseaux sociaux Mais la puissance De la présence de Dieu Attirait les gens Juste dans le détail J'ai dit à Dieu Le médium c'est bien Mais je veux plus que ça Je veux plus que ça Où Dieu attire les gens Jésus se déplace La venue des foules Le suivant J'ai lu mon maître Par excellence Je veux voir Ce mouvement Je vous dis Dieu est vrai Et je le crois Je crois Dieu sur parole Et je réclame Ces choses Comme Jésus était Au pied du maître De son père Moi aussi Je suis à ses pieds Réclame ces choses Tout lieu Tu ne dois pas être Viré dans ton travail Tu ne peux accepter De quitter ton travail Non mais on ne doit pas T'es viré Mais ils ne devraient pas T'es viré Le problème Celui qui veut te combattre Dis-lui Attends ne joue pas avec moi Et s'il te plaît Tu risques d'être viré Avant moi Tu ne sais pas qui tu es Tu es tout lieu Que fous la plan de tes pieds C'est à toi Fais comme ça C'est Pierre C'est Canada Cette nation C'est à moi Si tu es dans les affaires Tes affaires là Ça se propage ici Avant d'aller investir Je ne sais pas En Alti Au Congo En Afrique Commence ici Il y a des gens ici Qui sont des pauvres Misérables Mais ils invertissent S'enblendent Tes enfants n'iront pas Vivre à la main Commence d'abord ici Aire des villes ici Aire des choses ici Prospère ici Ensuite La base ça viendra Que cela soit à part Au nom de Jésus Que cela soit à part Au nom de Jésus Alléluia Et il dit ceci Quatrièmement Et je finis là Il dit Nul Ne tiendra Devant toi Cela veut dire quoi Dieu va mettre Devant toi La terreur L'épouvante La peur Faire Beloved in the Lord J'aime Dieu Avant même Que tu n'arrives Quelque part Tes échos vont arriver Avant toi The sound of your voice Will restrain Qui arrive là C'est Israël C'est Israël Les gens avaient peur Ta renommée Va te précéder Je dis à quelqu'un Ta renommée Va te précéder La biblique Sa renommée C'était accru Par l'accomplissement De ses promesses Tu vas faire tellement De choses dans ta vie Avant que tu n'arrives Quelque part Ce sont les échos Qui vont arriver Je vais te dire Et les démons Et le Saint Esprit Ensemble Ils font le travail Pour toi Est-ce que vous savez Que c'était les démons Qui faisaient la pub de Jésus Jésus n'avait pas d'affiche Mais les démons Faisaient son publicité Ah basta Les démons qu'on chasse Il faut qu'ils fassent Donc la publicité Quand on va voir Ce fou de Gadara Qui t'a délivré Allez à Sénat C'est comme ça au fait Alléluia Nul tiendra Oh la sorcellerie Mais n'a pas peur Tu as peur de quoi Quelqu'un a dit Je me permets un peu Quelqu'un a dit Tu banges quoi Quelqu'un a dit C'est le faire de banger C'est avoir peur Tu banges Et regarde On a dit Tu banges quoi Tu banges quoi Tu banges quoi Moi je banges quoi T'as peur de quoi T'as peur de quoi De qui Nul Fais comme ça Nul Fais comme ça Nul Fais comme ça Nul Je me remets que tu Sors d'ici Avec une autre dimension Une dimension De conquérant Un dimension De conquérant Un conquérant Ne sort pas Pour entrer en défaite Non C'est pour une autre dimension Mais il a dit quoi Il a dit quoi Des paroles Pleines de charme Couillant dans mon cœur Je dis Mon œuvre Est pour le roi Que ma langue S'encombre La plume D'un habile écrivain Tu es le plus beau De tous les rois De la terre Il dit Vaillant guerrier Et je parle aujourd'hui A un vaillant guerrier A une femme guerrière A un homme guerrier Vaillant guerrier Sainte ton épée Sainte apparure Scourge Scourge Monte sur ton char Go on your 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 calling Preach la vérité Preach the truth Et tu vas procéder And you're gonna Possess Et puis Sénat Voici le message Que Dieu te donne Au jour This is the message That God gives you today C'est un nouveau temps Pour toi It's a new day For you Je vois une nouvelle page Qui se tourne Une ancienne page Qui se tourne Et une nouvelle page Qui s'ouvre Et Dieu commence A écrire une nouvelle histoire Avec vous C'est pas question De temps De circonstances C'est une question De soumission D'obéissance A la volonté divine C'est une question Du plan parfait De Dieu Les gens diront On a jamais vu ces choses On a jamais entendu ces choses Mais Dieu te choisit Comme un point de départ Par le commencement D'une nouvelle histoire Je vois comme une matrice Comme une mère Tu vas commencer A donner naissance Aux enfants Aux enfants Et un déploiement Va se faire C'est une saison De conquête Les choses que vous avez perdues Vous allez les récupérer Oui je le dis Et je le déclare Dans votre vie Les choses que vous avez perdues Commencez à les récupérer Qui je prends ces choses Je récupère ces choses Et je vous remplacerai Les années Qu'on dévore la sauterelle Et mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Et tant nouveau C'est l'un pour toi Et le nouveau temps Il s'agit de vous L'Esprit de Dieu me dit De te dire L'Esprit de Dieu me dit Piano monte avec moi L'Esprit de Dieu me dit De te dire Lève-toi Lève-toi sur tes pieds Lève-toi sur tes pieds Va maintenant Va conquérir maintenant Va déclare maintenant Qu'est-ce que tu peux lever sa voix Se lever ensemble Commence à déclarer des choses Commence à posséder des choses C'est toi qui vas prier aujourd'hui Je ne peux pas te poser la main Mais aujourd'hui toi-même Tu rentres dans cette dimension Où tu prends possession de choses Que tu as réservées pour toi Que tu as préparées pour toi Commence à déclarer maintenant Par rapport à ta vie Et ta situation Tu peux prier Tappe les mains s'il te plaît Tappe les mains Prends-tu Tappe les mains Prie avec moi pendant quelques minutes Prie avec moi pendant quelques minutes Mais je ne peux pas te passer pour moi Il dit que tes mains s'il te plaît Bon, tu as囉i Qu'est-ce que tu as RECHLEND du level Que tu as VOICE Ok, en paix Alli Qu'annimphques Tu asedom coisas You're here to possess Oui, tu as maintenant Oh for the pros de l'aubècie Je法 Oui, Dieu est ici Tu est là Oh, Dieu y aura Oh pour ton part En paix Tu es ici Vous réclame Réclame cette chose La guarition est pour toi La guérison est pour toi Les réalisées pour toi The restauration est pour toi Ce n'est pas une croix que tu dois porter Oui, l'extension est à part L'augmentation de l'onction T'as ton ministère est à part La démonstration de la puissance de Dieu est à part Il est l'heure Le Canada doit vivre un souffle nouveau Tu vas souffler un souffle nouveau Un vent nouveau qui souffle Prions, prions, prions Prions avec moi Prions comme tu n'as jamais prié S'il te plaît, prie Oh, prions comme tu n'as jamais prié Oh, declare Oh, declare Oh, declare Oh, declare Declare that you've breathed in your life Declare that you've breathed in your life Oh, the time is now All the time is now Oh, for you to soar like eagles Oh, wings like eagles Oh, you will run and you will not get tired Oh, you will fly Oh, and you will not get weary Oh, the time is now Oh, the Holy Spirit is here The love of God is here Oh, the truth Prie, prie avec moi Prie avec moi Prie avec moi Encore une minute Prie avec moi Prie avec moi S'il te plaît Prie, prie, prie Prie Dieu change la situation Dieu change la situation Dieu change la situation Sa présence active Il est à Dieu Je veux être courageux Oh, tell God Mets les idoles dehors Mets les idoles dehors Si je veux conquérir Une armée de jeunes Une armée de femmes Une armée de enfants Deux hommes Alléluia Oh, in the name of Jesus Je déclare Oh, he's gonna give me Oh, me me donne cette victoire Oh, je réclame cette victoire Oh, la victoire Oh, pour les célibats Oh, je le réclame Oh, la victoire Oh, contre le chômage Oh, je le réclame Oh, la victoire Oh, contre la peur Oh, je le réclame Oh, je réclame cette victoire Oh, ce soir Je réclame cette victoire Alléluia Ce soir je réclame Oh, je réclame mon territoire Alléluia In the name of Jesus Oh, with our hands lift it up Levant nos mains Oh, let's lift up our hands La Bible déclare que tout est parfait Et toute grâce excellente Descendant au haut Du père de lumière Sur lequel il n'y a ni changement Des ombres de variation Oh, je vois comme le ciel ouvert Et la main de Dieu qui descend L'onction de Dieu qui descend depuis le ciel Et cette anointion qui vient nous qualifier Pour la conquête Oh, that anointing C'est une option qui vient Pour nous équiper Pour la conquête Oh, it's guarding us with power Là où tu es Que la main de Dieu te touche Là où tu es simplement Là où tu es La main de Dieu te touche Je te dis la vérité La main de Dieu te touche La main de Dieu te touche Il y a des joues qui sont ôtées Il y a des joues qui sont ôtées Il y a des joues qui sont ôtées Il y a des forteresses qui sont brisées Maintenant Je dis maintenant Maintenant Il y a des forteresses qui sont brisées Ils sont brisées Dieu brise les limites de tes pensées Dieu brise les limites de ton esprit Dieu renverse tout obstacle Qui es-tu grand motel devant ce robo Tu seras ablami La puissance de Dieu vient sur toi Je dis la puissance de Dieu vient sur toi Je dis la puissance de Dieu vient sur toi Comment Dieu te touche maintenant Il te touche maintenant Il te touche 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 Ressens-moi maintenant Je dis Ressens-moi maintenant Ressens-moi maintenant Ressens-moi la mesure de grâce pour ta vie My Jesus Touch 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 Receive it Receive it right now Receive it Yes Receive it The hand of God is over your life Lève-en-mé 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 Juste quelques minutes Quelques minutes La grâce de Dieu est en train de circuler dans toute la salle Même si tu ne sens rien Mais pas la foi que tu es en train de recevoir Oh 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 my God Oh my God Je vois dans la vie de trois personnes des portes qui sont en train de s'ouvrir Tu as beaucoup prié Tu as dit à Dieu Je suis fatigué de prier Je suis fatigué Tu es fatigué Dieu a entendu ta prière Je dis Dieu a entendu ta prière Je vois cette porte qui s'ouvre Je vois cette porte qui s'ouvre Il y a une personne C'est la porte du voyage Une autre personne C'est la porte au niveau des entreprises Une autre personne Qui demande à Dieu de visiter sa famille Alléluia Voici la grâce de Dieu sur toi Mets-nous-mêmes Au nom de Jésus 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 Alléluia Il y a une personne qui doit bouger avec Dieu dans l'esprit Il y a une personne qui a reçu des dons de Dieu Mais tu ne sais pas comment travailler Comment travailler Agir Je vois comme la main de Dieu qui vient Il y a une question de deux personnes que je suis entendu voir Vous avez reçu de Dieu des dons Des dons qui sont liés à la prophétie Qu'on appelle des dons prophétiques Il y a une personne qui doute souvent Tu ne sais pas si quand c'est Dieu qui te parle Ou si ce n'est pas Dieu Mais l'esprit de Dieu me dit de te dire Ouvre simplement ta bouche Ce n'est pas toi qui parlera Mais l'esprit du Père qui parlera par toi La main de Dieu arrive et se pose sur toi Je dis la main de Dieu arrive Il y a deux personnes Il peut y avoir plusieurs Mais je vois deux personnes La main de Dieu vient sur vous L'action de Dieu vient sur vous C'est comme une eau fraîche Qu'on répond sur vous La grâce de Dieu arrive Prenez-la Je dis prenez-la Recevez-la Au nom de Jésus Au nom de Jésus Receive-la Oh yes sir Receive-la Receive-la Claim-la Tu n'arrive jamais à économiser de l'argent Tu n'arrives jamais à économiser de l'argent A chaque fois que tu essaies de garder l'argent par Il y a trois personnes ici que je suis en train de les voir Vous n'arrivez pas du tout à économiser C'est comme si on envoyait un esprit de serpain Qui vient avaler à chaque fois ce que vous avez La main de Dieu vient sur vous maintenant et vous vivez Je dis la main de Dieu vient sur vous maintenant et vous vivez La main de Dieu arrive Over you right now in the name of Jesus Receive it In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus Receive it Levez-la main Amène-moi avec le chant Amène-moi Seigneur Seigneur Toutes personnes qui veulent une visitation particulière de Dieu Everyone that wants a visitation Please come in the front If you want a visitation If you're expecting something from God Come in the front please If you're expecting a visitation from God Oh come close Come close Come close Come close Yes Keep your hands up Keep your hands up Simplement Simplement vos mains Oh just raise your hand Raise your hand Both hands If you can Raise both hands Come in the front and raise both hands Ma présence de Dieu est ici Venez devant Venez devant Venez devant Avec les mains levées Avec les mains levées Vous êtes en attente Pour quelque chose de grand Pour la vie de Dieu Il y a des personnes ici Que Dieu veut amener dans une nouvelle dimension Je dis bien Dieu veut vous amener Cela dépend aussi de votre collaboration Mais Dieu veut vous collaborer avec lui Il y a des personnes ici Que l'Esprit de Dieu va tellement saisir Même les nuits Vous n'allez pas voir des nuits comme tout le monde Dieu va vous réveiller pour prier Je vois une notion de la prière Sur quelques personnes ici C'est une prière C'est une notion de prière prophétique Dieu va vous amener Prier Intercéder pour des cas Des situations Et sur l'instant Vous allez commencer à avoir Des résultats Qui vont commencer à se produire Alors que vous avez les mains levées Je prie que mon Dieu vous touche On est touché. He's touché in the name of Jesus. He has an army. God has an army. He has an army. He has an army. Oh he's touché. In the name of Jesus. He's here to touch someone. Tous! Il est venu à tuer! Tous! Tous! Dieu est venu, Dieu est venu, Dieu est venu. Il a bloqué Dieu de te libérer, Dieu te libérer, cet esprit te lâche! Passe le mec, prête avec moi! Lâche-la, lâche-la, lâche-la! Dieu va le libérer, et là-bas, il va servir Dieu! Retrouvez-vous dans la dimension de la conquête! J'ai pris la limite de sa vie J'ai pris la limite de sa vie Oh Lord, oh Lord, come Come and touch Oh come and touch Oh Lord, touch Oh Lord, touch Oh give victory, Lord Give victory, Lord Oh, son, we will be 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 He is there, he is there He is there Go and conquer 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 Je veux utiliser quelqu'un ici Je vois des nouvelles chaussures que Dieu donne à quelqu'un C'est un gagnant d'âme C'est un gagnant d'âme C'est un gagnant d'âme C'est un gagnant d'âme Mon son de Dieu He admoncts de Dieu J'ai pris la limite de sa vie 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 Go and win Comment Dieu soit avec toi Go and win souls Au nom de Jésus Go and win souls Go and conquer Go and take possession Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada